Bonjour, j'ai devant les yeux une feuille avec pas mal de questions qui ont été posées par des gens sur le site comptoir nautique et on va essayer d'y répondre le plus précisément possible, rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui feront aussi l'objet d'une réponse dans les tutos qu'on aura fait aujourd'hui donc je passerai relativement vite Première question, c'est quelle puissance de batterie lithium pour alimenter un sondeur Ecomap Ultra 102 SV, une sonde GT54 et une LVS34 ? Bon, première chose, c'est savoir d'abord si on veut recharger sa batterie régulièrement ou pas la première chose à faire, c'est regarder un petit peu la consommation des appareils un Ecomap Ultra 102 ou 122 avec sa sonde, en consommation maximale on est à 30, alors en pic, c'est-à-dire vraiment la consommation théorique maximale on est à 34 watts, donc ça fait 3,4 ampères heure Personnellement, ça c'est de la théorie, personnellement, jamais un utilisateur ne m'a dit avoir une consommation supérieure à 1,5 ampères heure en termes d'utilisation avec un Ecomap donc là encore, toujours pareil, il y a une différence entre la théorie et la pratique mais bon, on va dire 3 ampères heure Alors, la sonde de Lightscope, la consommation c'est pas la sonde, c'est la GLS10, c'est la Blackbox et la Blackbox, elle consomme 5,5 ampères heure en pic ce qu'on appelle en pic encore une fois, c'est la consommation maximale on va plutôt tabler sur une consommation de 3 ampères heure donc, allez, on va dire 5 ampères heure pour l'ensemble, entre 5 et 6 ampères heure pour l'ensemble moi, du point de vue pratique, avec une 60 ampères heure, on fait une très très belle journée de navigation avec l'ensemble de sa configuration je parle pas de la consommation du moteur parce que la consommation du moteur, elle est complètement différente elle dépend évidemment, si on navigue sur un lac où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas de vent si on navigue sur un plan d'eau en fleuve avec beaucoup de jus et qu'on s'en sert en permanence et qu'on n'utilise pas le thermique, ben là forcément, il va falloir prendre des batteries beaucoup plus puissantes pour l'utilisation du moteur mais en tout cas, pour la partie électronique pure c'est-à-dire, alimenter un Ecomap et une LiveScope avec une 60 ampères, on fait très large une journée Deuxième question je voudrais savoir quand il sera possible de suivre une courbe bathymétrique entre le moteur Force et un GPSMap sans faire de route avec des points GPS ? alors malheureusement, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que Mincota sur Minbird qui soit capable de suivre une ligne bathymétrique alors on a évidemment des astuces pour suivre des lignes bathymétriques il suffit simplement avec Garmin de générer une trace donc si on a une carte avec des lignes bathymétriques, on va suivre la trace ça va créer une trace sur notre appareil cette trace, on va pouvoir la transformer en route et suivre la route au moteur électrique ou alors effectivement, en fait, on va créer une route on va faire un go-to et au moment où il va nous demander si on va faire un go-to simple on va pouvoir mettre des points intermédiaires qui vont nous permettre de suivre un contour de bordure éviter les obstacles et demander au moteur de faire une route sinusoïdale pour bien suivre un équivalent de ligne bathymétrique en tout cas, c'est nous qui lui demandons de passer là où on le souhaite Troisième question un réglage qui permet d'agrandir la fenêtre RTS pour le 2D est-il envisageable ? non, malheureusement, la scope, on ne peut pas l'agrandir il n'y en a pas forcément de raison principale parce que la scope, peu de personnes l'utilisent sauf les gens qui font vraiment de la pêche verticale parce que ça va permettre d'avoir une anticipation de ce qui arrive à l'écran par contre, en bas de cette fenêtre RTS, il y a quand même, j'attire votre attention il y a une notion qui est importante si vous voyez afficher 5-6 mètres 5-6 mètres, c'est le diamètre de la couverture de la sonde sur le fond donc pour moi, j'utilise cette fenêtre RTS essentiellement pour cette information-là pour connaître la couverture de la sonde sur le fond mais pour répondre précisément à la question, non, on ne peut pas l'agrandir autre question, je viens de recevoir un nouvel Ecomap 102 quand je mets la carte Garmin que j'avais sur mon ancien Ecomap ça marque impossible de déverrouiller la carte ? alors oui, parce que la carte en fait, elle a été attribuée à un appareil et probablement à un compte ActiveCaptain et donc forcément, si on prend cette carte et on la met sur un autre appareil elle apparaît comme verrouillée le seul moyen, c'est d'ajouter au compte ActiveCaptain le nouvel appareil, d'y mettre la carte et à ce moment-là, effectivement, la carte va se déverrouiller grâce au compte ActiveCaptain mais en dehors de ça, on ne pourra pas l'utiliser une carte, quand elle est mise dans un appareil elle est attribuée à cet appareil-là ou en tout cas au système d'appareil c'est-à-dire que si la personne possède deux appareils elle va être fixée sur ces deux appareils bonjour, pour la pêche en mer dans 35 à 50 mètres d'eau est-ce qu'un Striker Vivid 5 SV, son GT52 est-ce que cela fonctionne bien ? alors, en 2D, il n'y aura pas de soucis parce que le 2D va travailler en haute fréquence et la haute fréquence jusqu'à 70, 80, voire 100 mètres de fond ça fonctionnera très très bien le Side, il faudra utiliser plutôt le 455 kHz parce que le 455 kHz, c'est une fréquence basse et on arrivera jusqu'à une cinquantaine de mètres de fond mais on risque d'arriver un petit peu en butée à 50 mètres de fond le Clearview, pour les mêmes raisons on va utiliser du 455 kHz jusqu'à 55-60 mètres ça fera très très bien l'affaire mais pour une utilisation maritime une utilisation du Side, sur des pêches un petit peu profondes moi j'aurais presque envie de dire qu'il y a une autre sonde chez Garmin qui serait plus adaptée qui serait la GT51 qui va travailler en moyenne fréquence en sondeur traditionnelle et en 260 et 455 en Clearview et en Side et elle serait plus adaptée pour travailler sur des fonds de 50-60 mètres mais la GT52 reste tout à fait d'actualité j'ai souvent eu ce type de questions je viens d'avoir une LVS32, j'ai calibré la boussole et sur l'écran de mon Ecomap, je n'arrive pas à voir l'icône bateau juste l'icône boussole alors oui, quand on calibre aujourd'hui sur les appareils suite aux mises à jour relativement récentes on n'a plus l'icône bateau, on a une boussole qui donne l'orientation par rapport au Nord alors j'en conviens, l'orientation par rapport au Nord quand on est sur un plan d'eau, on est à l'intérieur ça ne nous intéresse pas beaucoup nous ce qu'on veut savoir c'est l'orientation de notre faisceau par rapport à l'axe du bateau comme ça si on voit que le faisceau est à 90 degrés sur la gauche du bateau on sait qu'on doit lancer à 90 degrés le seul moyen qu'on ait aujourd'hui de retrouver cette icône bateau c'est de créer un réseau NMA2000 et de rajouter ce qu'on appelle un steadycast c'est un petit compas qui va nous donner l'axe du bateau alors pourquoi est-ce que ça existait avant ? parce qu'avant, quand le bateau se déplaçait on générait un cap compas donc on avait forcément l'orientation de la sonde Lightscope mais par contre quand on était à l'arrêt l'orientation était aléatoire et ce que vous pensiez être la bonne direction ce n'était pas forcément la très bonne direction donc aujourd'hui, ce qu'on préconise c'est calibrer son compas mettre un petit compas type steadycast sur le réseau NMA2000 et à ce moment-là vous allez retrouver votre icône de bateau et vous saurez exactement où il faut que vous lanciez votre leurre Une question concernant un smirigide et quelqu'un qui fait de la chasse sous-marine qu'est-ce que je vous conseille comme sondeur GPS ? Alors pour faire de la chasse sous-marine une technologie qui a été absolument révolutionnaire pour la chasse sous-marine c'est le side évidemment parce que ça permet de faire de la prospection et de trouver des petites têtes de roche complètement isolées donc sortir un peu des sentiers battus et gagner beaucoup de temps en termes de prospection donc moi j'aurais envie de dire dans la gamme Ecomap si on veut utiliser un sondeur d'entrée de gamme on va plutôt utiliser un 72SV Pourquoi un Ecomap ? Parce qu'on va pouvoir y mettre une cartographie et que pour la mer c'est quand même vraiment essentiel d'avoir de la cartographie en termes d'utilisation on aurait pu utiliser un Striker mais le Striker on ne peut pas mettre de carte donc vraiment à mon sens un Ecomap en modèle SV quelle que soit la taille ça sera vraiment bien adapté à la chasse sous-marine j'ai en ma possession un Ecomap Ultra 122 équipé de la LVS34 très bon choix je voudrais avoir une sonde 2D est-ce que c'est la GT56 qu'il faut que je prenne ? alors tout dépend tout dépend de la zone de pêche tout dépend de ce qu'il veut en faire évidemment la GT56 c'est une sonde qui est très bien parce que c'est une sonde qui va permettre d'avoir 3 technologies elle va permettre d'avoir du 2D on la voit dans une vidéo sur les sur les sondes elle permet d'avoir du 2D en chirp en haute fréquence elle va permettre d'avoir également du clairview et d'avoir du side en ultra haute définition également donc c'est une très très bonne sonde qui est à mon avis complémentaire en eau douce c'est un très bon choix en mer tout dépend si c'est sur un semi rigide le choix de la sonde peut se poser est-ce qu'il vaut pas mieux mettre une sonde simplement une sonde 2D peut-être un petit peu plus puissante est-ce qu'il a besoin du side est-ce qu'il en a pas ? voilà donc en fait il faudrait vraiment préciser la question et le choix de la sonde il est vraiment bateau dépendant et technique dépendant c'est vraiment ça si vous voulez être bien conseillé sur le choix d'une sonde il faut avoir vraiment une grande précision en termes de question mais globalement la GT56 c'est une très bonne sonde complémentaire à un Ecomap et une LVS34 quelle est la meilleure configuration écran sonde pour obtenir la meilleure qualité d'image en live scope à partir d'un écran 10 pouces ? alors la meilleure qualité d'image on la retrouvera forcément avec soit la gamme Ecomap Ultra ou alors avec la gamme GPS Map dans la série 8400 donc 8410 ils ont des définitions qui sont absolument impressionnantes des processeurs qui sont très rapides des qualités d'écran qui sont terribles donc en fait le choix va être assez cornelien entre un Ecomap Ultra 10 pouces et un GPS Map 8410 alors en termes de prix il y a une différence notable pourquoi ? parce que le GPS Map il est beaucoup plus puissant il a deux processeurs au lieu d'en avoir un seul il a un écran lisible plein soleil on va pouvoir mettre des sondes plus puissantes en 2D il va gérer des sondes jusqu'à 1 kW voilà donc encore une fois en fonction de la zone de pêche en fonction de l'utilisation que vous choisissiez l'un ou l'autre ce sont deux bons choix mais le plus puissant, le plus rapide, le plus fluide et celui qui aura la meilleure qualité d'affichage et en plus il aura ce qu'on appelle la fonction Helm c'est à dire la fonction répétition d'écran sur un téléphone portable ou sur un iPhone c'est bien le GPS Map en particulier le 8410 XSV après installation mon support Ecomap 102 qui va être fixé à la barque quand je retire mon écran est-ce que je dois prévoir une protection ou est-ce que ça ne freint rien ? en fait quand on va retirer son écran de son support il y a un petit cache connectique qu'il faut absolument mettre en place ce qu'il faut absolument faire c'est avoir un coupe batterie à bord du bateau il faut absolument mettre un coupe batterie à bord du bateau comme ça on coupe le jus si on est en milieu eau douce bon à la limite c'est moins grave mais si on est en milieu salin de l'électricité dans un circuit plus du sel marin plus de l'humidité ça fait très très mauvais ménage avec la connectique et là on risque d'avoir des surprises avec des corrosions de connectique peut-être juste une précision on essaye d'éviter de mettre du WD40 sur les connectiques c'est très agressif est-ce important d'avoir un sondeur GPS haut de gamme pour la chasse sous-marine ? et pour quelles raisons ? alors un sondeur haut de gamme moi j'aurais envie de dire un sondeur moyen de gamme c'est déjà très bien maintenant évidemment si on utilise un sondeur haut de gamme on va pouvoir venir y connecter d'autres choses on va pouvoir mettre des sondes Labscope avoir une meilleure lisibilité une configuration de bateau c'est souvent une histoire de compromis donc il n'est pas nécessaire d'avoir un sondeur haut de gamme par contre à mon sens il est nécessaire d'avoir un sondeur au moins qui fait de la technologie side et qui a une bonne cartographie pour pouvoir bien se positionner et faire de la recherche active alors bon il y a d'autres questions meilleure appréciation enfin meilleur réglage de la sonde Labscope meilleure résolution des sondes ça on a déjà abordé ça sur des tutos donc je ne vais pas y revenir mais voilà déjà les questions qui ont été posées sur le site de Comptoir Nautique j'espère avoir répondu du mieux possible en restant synthétique donc je vous aborde de toute delegates et ensuite j'espère on va nous avoir un web James et je vous remercie nous aborder après les deux semaines on va regarder la vidéo et aujourd'hui notre vidéo c'est une nouvelle vidéo et on va jusqu'au samedi jusqu'au samedi japonais